Bonjour à tous et bienvenue dans Culte & Click, la chaîne YouTube qui fait des vidéos de cinéma, de séries, mais où quand tu mets une critique de cinéma ou de séries, tout le monde dit « Walking Dead, bande d'enfoirés ! Allez tous mourir, on veut des vidéos de Walking Dead ! » C'est très bizarre parce qu'on n'en parlait pas il y a trois semaines, mais en tout cas ça nous fait plaisir cet engouement. C'est un régal. Alors certains vont se demander pourquoi notre ami Cardel n'est pas au milieu de nous, pourquoi il y a une telle proximité entre Kerr et moi. La réponse c'est tout simplement que Cardel ne se sentait pas bien, il s'est fait mordre par un SDF et il nous a dit qu'il restait chez lui, il avait de la fièvre. On espère qu'il va bien, pour l'instant il n'y a plus que des bruits de grognement de sa chambre. Ou peut-être le mettre à l'antenne. Alors mettons la bait, Cardel à l'antenne. Bonjour Cardel ! Oh bonjour, ça va ? Comment vous allez ? Viens avec toi ! Il est à Monaco l'enfoiré ! Écoute, ça va, il fait beau, il fait chaud, mais je suis très content d'être aussi avec vous ce soir pour Walking Dead, pour ce super épisode. Et vous, comment vous allez ? Ça va, ça va ? On va bien, mais on se dit que ça ne devrait pas être toi qui gères l'argent de YouTube. Donc, on enchaîne avec ce final de la saison 6, présenté par le casse, présenté par les producteurs de la série pour EMC, comme le meilleur épisode de toute l'histoire de The Walking Dead. En effet, cet épisode a un record à lui, alors ce n'est pas le meilleur, c'est tout simplement l'épisode le moins bien noté sur IMDB, alors où on vous parle 5,7, alors que le pire épisode n'était pas descendu en dessous de 7 sur 10. C'est, j'ai envie de dire, logique. Mais de quoi parle cet épisode ? On voit enfin Negan, il y a le groupe de Rick qui essaye d'emmener Maggie à la colline parce que Maggie a Bobo au ventre, et impossible d'y accéder parce que les troupes de Negan bloquent les routes. Ils décident de descendre du camion pour rejoindre la colline à pied, et là, ils tombent sur une armée gréco-romaine aidée par les Perses et les Chinois, d'hommes de Negan, qui donc bloquent le tout. Negan sort du camping-car de Walter White. On se demande ce que faisait le camping-car de Walter White. Alors, je tiens juste à préciser que c'est Negan cuir moustache. Ah oui ! Et Negan arrive, et il présente sa batte qui s'appelle Lucille. Il nous présente son manteau de motard, et ensuite, il dit à notre Amérique que ça va être sa petite pute et que maintenant, il va bosser pour lui, mais que comme il a tué beaucoup de ses hommes, il va devoir donc faire d'amicales présentations entre Lucille et le crâne d'un des membres de l'équipe de Rick. Et là, boum, fin d'épisode. Boum ! C'est plutôt bien résumé, non ? Pour une vidéo qui parle à des gens qui ont déjà vu l'épisode, moi, ça m'a paru long, mais ce n'est que mon point de vue ! Cardel, qu'en as-tu pensé de cet épisode, toi qui regardes les choses d'un œil toujours aérien ? Toujours à serrer mon œil. Déjà, d'abord, première chose avant de dire ce que j'en pense, fun fact, est-ce que vous saviez que le mec qui joue un peu le sbire de Negan, celui qu'on voit à la moustache, est en fait le voice actor de Trevor dans GTA. Et c'est même lui qui a donné son apparence au personnage. Oui, ça se voit. Je ne l'avais pas remarqué au premier abord, mais effectivement, ça se voit assez vite et il joue plutôt pas mal, ce mec. Alors, sinon, qu'est-ce que j'ai pensé de l'épisode ? Je vais faire assez court et vous laissez la parole après. J'ai vraiment été assez bluffé, le mot est peut-être un peu fort, mais assez agréablement surpris par la mise en scène pendant tout le long de cet épisode, notamment tout ce qu'ils arrivent à faire, comment ils font monter la track, le suspense, ils le font monter hyper bien. Moi, j'étais ultra angoissé, un peu comme les mecs dans la caravane. Vraiment, ça marche bien. Et je trouve pour le coup qu'ils se sont foirés sur le final. Déjà, l'entrée de Negan qui sort de la caravane de Breaking Bad, comme tu l'as dit, je la trouve un peu foirée. Le speech, pourquoi pas ? Il fonctionne. J'ai retrouvé un peu le Negan des comics. Cette espèce de personne qui dit des choses assez dures, mais de manière très détachée, toujours avec le sourire, c'est assez déstabilisant et ça fonctionne bien. Mais par contre, les dix dernières secondes, ce n'est pas possible de faire un cliffhanger comme ça. Je le trouve ultra putassier. Moi, il m'a vraiment déçu et il me fait dire que du coup, l'épisode est nul, alors qu'il y a plein de choses bien jusqu'à ce moment-là. Voilà en tout cas ce que j'ai pensé de cet épisode. Et vous, messieurs ? Alors moi, mon avis sur l'épisode, c'est qu'il faudrait en fait enlever les bibibs de Skype, la régie. Et toi, ton avis sur l'épisode ? Oh là, attention, tu lances la machine. Oui. Alors, je pense que c'est la première fois où je vois autant d'incohérence dans un épisode de Walking Dead. Oui, moi aussi. Alors, le truc que je serais quand même trouvé génial, c'était quand Carole, et tu vois, elle est en train de se faire torturer, et tu te dis, est-ce que ça va être enfin ? Mais moi, je n'y crois plus à la mort de Carole. Tu te dis, c'est la seule qui va combattre la maladie des Walking Dead qui va en revenir en disant, là, fuck ! Et le truc, c'est que... Elle le dit même. Elle le dit même. Si tu ne me tues pas de toi, je ne vais jamais mourir. Oui, mais c'est... Parce qu'elle l'a dit. Mais c'est le problème des Immortals, de Connor McLeod. Et le truc, c'est qu'en fait, donc il y a Morian qui arrive, mais vraiment caché en ninja, alors qu'il est en face du mec qui est en train de la torturer, avec un putain de cheval, avec des sabots. Alors, tu vois, il y a une expression dans le vocabulaire français, ce qu'il dit, arrivé avec ses gros sabots. Et là, le mec, il arrive littéralement avec des gros sabots en métal sur le bitume. Et il n'y a pas de problème. Ah, je ne t'avais pas vu. Donc c'est quoi la prochaine fois ? Il y a un tank qui va arriver. Mais merde, je n'avais pas vu ce tank. Il n'y a que des trucs comme ça pendant tout le démarrage d'épisode. Petite précision, les sabots ne sont pas en fer, ce sont les fers qui sont en fer. Voilà. Juste, j'ai fait de l'équitation, je te présente. D'accord. Moi, j'ai fait de la natation. Donc je me permets de te corriger. Donc le truc, bon, ça, c'est première chose. Deuxième chose, c'est le... On va dire qu'il y a trois parties dans l'épisode. Il y a les petites histoires de chacun où on referme l'épisode précédent. Donc c'est Carole dans son coin avec Morgane. Les hommes qui sont habillés en chevalier de hockey. Ça, c'est... Alors ça, on en parlera dans la vidéo théorie, mais le showrunner a déjà annoncé que c'est pour la saison 8. Donc merci à lui. C'est vrai ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pour la... C'est bizarre. Parce que je crois savoir qui ils sont. C'est le royaume. C'est le royaume. Et c'est saison 8. Et il a annoncé qu'on saura qui a tué Negan dans la saison 10 seulement. C'est un peu dur, je trouve. Et donc bon, déjà, ça sous-entend. Alors s'il tient son truc, mais vu le bordel que c'est en ce moment, j'espère qu'ils vont accélérer les choses. Donc déjà, on sait que les portes qui sont en train d'ouvrir, fermer, etc., c'est pendant très longtemps. Ensuite, il y a cette... Cet petit jeu d'orientation. En fait, ils ont une carte, ils ont une caravane et ils ont bloqué toutes les routes. Et alors là, tu dis, ils se sont quand même cassés le cul. C'est la première fois qu'on voit autant d'humains vivants dans Walking Dead. C'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, il y a 10, 15 personnes qui bloquent la route. Donc on n'a jamais vu autant d'humains. Et c'est la première plus grosse démonstration, etc., juste pour que le village d'Alexandria fasse sa biatche. Mais ils auraient pu faire 10 fois moins. Ils auraient pu... Déjà, en termes de réalisation, ils auraient pu montrer que deux blocages de route, je pense que ça n'aurait pas été grave. On sent clairement que l'épisode devait être un épisode normal et qu'ils l'ont étiré de 30 minutes pour faire les annonces qu'ils ont faites en permanence en disant c'est un show de... C'est un season finale de 90 minutes. Ce qui, d'ailleurs, ne dure qu'une heure quatre. Ils durent une heure cinq mais parce qu'il y a 24 minutes de pub. Merci quand même. Ils auraient pu préciser. Et le truc, c'est que... Bon, il y a l'histoire qui est étirée, il y a la réalisation qui est étirée. Ça ne rapporte absolument pas de sens particulier. Enfin franchement, quand c'est la quatrième route qui bloque, il y a un moment où tu te dis ça sert à rien. Et ensuite, ils ouvrent des pistes. Pareil, Eugène qui dit non, mais je vais prendre le caravan, je vais vous sauver tout le monde et tout. le plan d'après, il est à genoux en train de se faire... Il va se faire éclater. Enfin, c'est... C'est un rythme et c'est un scénario. Enfin, c'est vraiment le délier de l'histoire et très très mal géré. Oui ? Mais pour le coup, je suis... Allô ? Nous sommes en direct de Monaco. Bonjour Monaco. Oui, bonjour, oui. Pour le coup, je veux rebondir sur ce que tu viens de dire. En fait, moi, le fait que justement, par exemple, Eugène, ils prennent le caravan, on croit qu'il y en a pas. Moi, j'ai bien aimé ça justement le fait qu'à chaque fois, on te donne une petite bribe d'espoir et que juste, on t'écrase ton espoir à la gueule les cinq minutes d'après. j'ai trouvé que ça, pour le coup, ça fonctionnait plutôt bien. J'ai bien aimé justement le fait qu'il y ait plein, plein de barrages. C'est-à-dire que ça nous mettait vraiment dans leur peau à eux de il y a... Bon, on a beau essayer quoi que ce soit, on n'y arrivera pas quoi. Et je pense qu'on n'aurait pas vu ça avec seulement deux barrages ou seulement trois. Mais en fait, ils se seraient cachés sur la Lune et là, t'aurais une égane derrière le drapeau américain qui leur dit « Hey, je le savais ! » C'est trop gros, c'est trop gros à chaque fois. Non mais... Et alors ? Attends. Ils arrivent dans la forêt, donc c'est quand même... Il y a un grand territoire quoi. Ils arrivent dans la forêt, ils marchent, ils entendent juste des sifflements, ils courent. Et en fait, ils arrivent pile à l'endroit où ils devaient arriver. Donc c'est-à-dire qu'ils se sont fait rabattre et à aucun moment... C'est exactement ce que dit Trésor d'ailleurs. Et de penser a eu un impact. Non mais, je veux bien croire que du coup, ils arrivent en disant « Non mais regardez, on est tellement fort, on a tout prévu. » Mais le territoire, il a l'air énorme, ils mettent quasiment toute la journée pour le couvrir. On voit, il fait nuit à la fin. Enfin bref, c'est pas un détail qui est suffisamment intéressant pour passer longtemps. Non mais je suis d'accord avec toi, surtout qu'il y a un truc qui... Le point de départ de cette orientation, comme le dit Negan, échappe complètement à Negan. C'est-à-dire qu'il quitte Alexandria pour aller à la colline parce que Maggie n'est pas bien. Et ça, Negan ne pouvait pas le deviner. Ça veut dire quoi ? Qu'il a fait des barrages depuis 15 jours et que les mecs sont en train de manger des conserves comme des couillons en disant « Ça tombe, ils vont sortir vite, le jeu de l'orientation va commencer ! » Mais c'est insupportable. Non, ça par contre, j'ai trouvé que ça ne tenait pas le mieux. Je suis d'accord avec toi. Et après, il y a l'arrivée de Negan. Alors le truc, c'est que moi, je n'ai jamais lu les comics. Je n'ai jamais eu l'argent pour me payer un comics, malheureusement. Et le truc, qui m'ont fait « Non, mais tu vas voir, c'est le mec le plus fou de l'univers, c'est un dingo, c'est pire que Darth Vader, c'est le pire méchant qu'il n'y a jamais eu ! » Et là, je vois Ardogay qui... Pour ceux qui ne connaissent pas regarder Ardogay sur YouTube, il y a Ardogay qui arrive juste avec un pantalon un peu plus long, mais... Enfin... Déception, quoi ! Et là, en plus, les premiers plans avec son petit foulard rouge, il est tout mimi, il est tout mimi, je l'ai trouvé trop mignon, je voulais le garder dans ma poche. Ah, c'était un vrai petit méchant trop mignon ! Non, mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? En fait, ce que tu es en train de faire, c'est ce que les gens ont fait sur Killoran et ce que je trouvais... Enfin, c'est bête de juste... Tu vois, tu ne peux pas le juger juste sur son physique comme ça. Les gens ont défoncé Killoran dans Star Wars parce que, selon eux, il n'a pas la gueule du machin. Et en fait, là, ce que tu dis, c'est exactement la même chose, mais pour Negan. Negan, ce n'est pas sur son physique qu'on va le juger. C'est sur ce qu'il a dans la tête, c'est sur ce qu'il est capable de faire, pas sur son physique. Il se fringue comme il veut. Enfin, tu vois, il n'y a pas ça... Alors, il a le droit de s'habiller en cul à mon stage, je suis entièrement d'accord. Et l'acteur, Dean Morgan, est un excellent acteur qui a déjà été méga flippant dans les Watchmen ou dans plein d'autres films. Mais alors là, les 10 minutes... Je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Les 10 minutes qui arrivent où il nous raconte sa life, où il nous explique... Vous allez être tristes, vous allez pleurer, il va se passer des choses, j'ai perdu ma femme, on hésite à avoir des gamins, je ne sais pas s'il va avoir un chien. Le truc, c'est qu'il part dans tellement de trucs pendant 10 minutes. Encore une fois, est-ce que c'est parce que le discours devait durer 5 minutes, garder une vraie tension et ensuite, il y a une explosion de batte ? Mais là, il en parle tellement de la batte. C'est une... Il dit, je vais tuer une personne. Non mais attendez. Walking Dead, il y a combien de morts ? Il y a eu combien de personnes qui sont décédées ? Il y a combien de morts ? De ouf, il y a Noah qui se fait arracher le visage. Il y a combien de scènes vraiment poignantes avec un nombre incommensurable des personnages principaux qui sont décédés ? Mais ça fait longtemps. Et là, pour nous en tuer un, il nous fait 10 minutes de monologue pour qu'au final, l'épisode s'arrête avant qu'on le sache. Toi aussi, tu fais 10 minutes de monologue. Il... C'est pas vrai. Il n'y a pas eu de personnages qui sont morts depuis longtemps. Le dernier, c'était Goumise. Ça n'est arrivé qu'une seule fois. Ça n'est arrivé qu'une seule fois et c'était Herschel. C'est la seule fois où la team était autant désemparée et ne pouvait rien faire pour le sauver. C'est arrivé qu'avec le gouverneur Herschel et là, tout ce discours, moi au contraire, tout le discours et tout le temps que ça prend, j'ai trouvé ça génial parce que t'es à la place des mecs qui sont juste impuissants à genoux et qui sont en train d'écouter un mec où limite, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'il est en train de dire et c'est justement ça qui rajoute à l'horreur du personnage. C'est ce long discours un peu inutile qui met tout le groupe de Rick dans une situation qui est horrible et qui est intenable. Ouais, bah écoute, moi, j'ai pas trouvé cette scène plus insoutenable. J'ai trouvé en termes de tension qu'elle était, c'était le petit enfant berceau par rapport au Terminal. Le Terminal, il était vraiment flippant. J'étais vraiment accroché au fauteuil en me disant mais putain, ils sont dans un abattoir quoi. C'est un abattoir humain. C'est incroyable. Alors le fait que tu as plein de petits films, de trucs comme ça sur des cannibales et que c'est la première fois que tu vois un abattoir comme ça avec une telle froideur et tout et il y a un peu de mots mais pas trop. Et dans une série aussi couillue que Negan arrive pendant 10 minutes pour nous raconter sa life, peut-être que c'est une question de trop hypé et du coup déçu mais je l'ai trouvé tellement moins flippant que le Terminal mais vraiment de très loin et donc on va parler un petit peu de la fin mais tout ça pour un avortement loupé de ah et ben on l'en saura plus tard. Ah bah ça oui le cliffhanger est juste horrible mais Negan n'est pas là pour faire peur. Negan est en fait il est juste là pour être imprévisible et c'est surtout ça en fait la force de Negan comment toute cette violence peut se déclencher d'un coup c'est à dire qu'il va pas te faire peur pendant 10 minutes et sur l'espace d'une demi-seconde il y a tout qui va basculer et c'est ça qui est très intéressant dans le personnage de Negan. Mais en fait le truc c'est que est-ce que t'as pas l'impression que tu te fais un peu influencé par les comics parce que pour quelqu'un qui n'a regardé que la série si t'as vu Kung Fu Panda 3 à chaque fois ils arrêtent pas de se moquer de la dramatic entrance de l'entrée dramatique est-ce que t'as fait une entrée suffisamment puissante pour faire flipper etc. Et là le mec tu te dis donc en fait il attendait dans la caravane qu'on lui dise tac 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 c'est bon on sort le gars mais c'est complètement pas crédible dans un univers aussi froid et réaliste aux zombies près que de Walking Dead et donc en fait on a l'impression de voir un personnage qui veut se mettre en scène qui met son petit foulard en rouge pour se donner un style qui aime bien les discours pendant 10 minutes etc. Ok c'est pas le personnage qui me fait le plus flipper de ouf que je devais attendre si je prends la comparaison le Terminal a été mille fois plus violent et j'ai l'impression la série nous a déjà fait beaucoup plus flipper ou nous engager que ça Mais j'ai peut-être une réponse à ça est-ce que justement le fait que que l'on trouve que beaucoup de gens trouvent que Negan n'est pas assez violent c'est qu'en fait tout simplement le moment où sa férocité ou son horreur est censée se déchaîner c'est raté et c'est le cliffhanger de fin et à mon avis si au contraire cette chose-là avait été réussie qu'on avait vu toute la violence froide du mec ce qu'on ne voit absolument pas dans ce cas-là et bien en fait je pense que justement tout ce discours-là aurait eu un sens or là je ne te rejoins pas dans les faits et dans le fond de Negan parce qu'effectivement comme tu dis je suis un peu biaisé par les comics et tout ça mais est-ce que justement le fait que tu ressentes ça c'est pas parce que ce cliffhanger est complètement loupé et que ce discours d'avant aurait eu plus de force si le cliffhanger avait été réussi oui entièrement je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire et j'ai même envie de dire là où il aurait été flippant c'est s'il tuait quelqu'un et il dit bon ok allez pour l'exemple j'en tue un deuxième et là ça aurait été vraiment ouf et on se serait dit ok ce mec est imprévisible ils ont intermédit à fermer leur gueule sinon ils vont tous mourir et là il y aurait une vraie tension mais de ce côté fou et flippant on a un avortement loupé on a quelques on a une on sait même pas alors il y a plein de gens déjà sur twitter qui ont commencé à nous envoyer des photos montages pour nous dire regardez c'est peut-être à droite à gauche etc et en fait le créateur de la série Gimbal a annoncé que lui-même il avait pas dit qui allait être la personne qui était morte aux acteurs qu'ils en savent rien pour la prochaine saison qu'ils sont encore en train de débattre non mais enfin c'est du pur foutage de gueule surtout quand on sait que la saison numéro 6 c'était censé la baseline c'était des choix et des répercussions c'était ils font des actions ils auront la punition des actions et là en fait la punition bah non c'est saison 7 ouais c'est vrai ils ont trahi leur propre propos c'est pour ça qu'on se sent aussi aussi trahi c'est que là ils nous ont fait monter une sauce pendant des épisodes et ce qu'il faut voir c'est que Walking Dead c'est une série qui se suit beaucoup sur la série mais c'est une série qui se suit également énormément autour il y a énormément de promotions sur le casting le cast des acteurs des prochains épisodes sur des leaks sur des infos etc etc et là clairement elle a pas su vivre au niveau à la hauteur de Saip et même elle a enfin elle ne fait que décevoir Kerr tu n'as pas beaucoup parlé ce qui est très rare pas du tout parlé d'ailleurs sur Negan je ne suis pas d'accord moi je trouve que le personnage est ultra stylé bon j'adore Jeffrey Dean Morgan depuis très longtemps et j'ai vraiment trouvé son look très classe là où je trouve qu'AMC a vraiment géré c'est que je trouve que le gouverneur de la série était tellement au dessus en termes de charisme que celui du comics et j'ai l'impression que ce Negan là prend cette direction alors que paradoxalement dans le comics Negan est vraiment physiquement il en impose c'est une c'est The Rock c'est une montagne et en fait là en castant Jeffrey Dean Morgan je me suis dit c'est parfait Jeffrey Dean Morgan pareil il a des épaules hyper barraques il en impose physiquement un bel homme et en fait dans la série il a fondu mais vraiment fondu c'est à dire qu'il est beaucoup moins musclé que dans d'autres films etc là ils lui ont mis en plus des vêtements moulants donc il est vraiment physiquement il ne fait pas spécialement peur mais par contre dès qu'il commence à l'ouvrir moi j'ai tout de suite compris que Negan c'était le boss de fin il sort complètement du lot et j'ai retrouvé un gouverneur en Negan et la tension de la scène où il parle elle est intense mais moi j'étais en train pendant 3-4 minutes et puis il y a un moment jusqu'au bout tu sens que ça part un peu ça se délie ça se délie ça se délie pour qu'au final tu ne saches même pas en plus le montage du Inni Minimo c'est horrible enfin qu'est-ce que c'est que ce truc je suis complètement d'accord c'est Inni Minimo donc ils font un plan un personnage un mot et d'un seul coup ils cassent le truc pour en mode on shuffle la roue on ne sait plus il y a Inni enfin quoi ? donc en fait il y a des plans qui sont montrés qui n'existent pas parce qu'il y a des mots sur chaque plan où il met Sabat sur chaque mot il y a la batte sur un personnage et il rajoute des moments où il met Sabat sur une personne donc en fait on est quoi ? on est dans un rêve on ne sait plus c'est très 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 mal monté pour nous empêcher de savoir qui va mourir ok donc c'est bidon ça fait erreur en fait quand tu le regardes comme ça effectivement je trouvais aussi que c'était très mal monté cette partie c'est dommage et d'ailleurs est-ce que comme moi enfin je pense que c'est là aussi où toute cette scène puise sa force un peu le peu qu'elle en a vu comment c'est raté à la fin et vous n'étiez pas comme moi il y a un vol de voiture oui cours il y a un vol de voiture ça va c'est pas en bas de chez moi c'est bon ils sont arrêtés ok j'ai lu un ballon d'eau mal au truc là si je saute je suis mal mais oui est-ce que vous n'étiez pas comme moi à attendre que Rick ouvre sa gueule et je trouve par contre pour le coup que le jeu de l'acteur qui joue Rick Grimes est vraiment extraordinaire sur ce passage il est très bon Andrew Lincoln depuis le début et là depuis qu'il est en mode parce qu'à un long moment Rick était il était insupportable il ne contrôlait plus rien il se lamentait en permanence surtout après Laurie et depuis qu'il s'est repris en main et surtout depuis qu'Andrew Lincoln a gueulé parce que je ne sais pas si vous vous rappelez c'est lui qui avait gueulé dans la presse en disant qu'il ne supportait plus Rick etc là maintenant Rick c'est redevenu le patron et il est vraiment impressionnant dans cette scène parce qu'il est désarmé en fait alors le truc c'est que je suis entièrement d'accord que l'acteur joue extrêmement bien dans la scène le problème de Rick c'est qu'il n'a que deux modes il a la première qui est je suis un super détective j'ai mon gros col d'attention je vais tous vous buter et je suis perdu et la deuxième qui est oh qu'est-ce qui se passe et le truc c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux il n'y a pas il commence à se perdre et c'est très marquant sur l'épisode précédent quand il parle avec Morgan et que Morgan lui dit non ne le tue pas parce que tu vois si on n'avait pas sauvé le wolf ton fils serait niqué et là il passe de je suis sûr de moi le plan d'après c'est complètement bizarre de l'avoir joué et je pense que c'est limite de la direction d'acteur d'avoir joué en deux morceaux bon là on est d'accord t'es mode 1 et là mode 2 c'est trop bizarre il n'y a pas d'entre-deux ouais ok bon ben merci Nico pour d'avoir pris du temps sur tes vacances monégasque écoutez avec plaisir je vous montre un peu la mer vu que c'est à contre-jour on la voit bien on la voit bien par contre fais attention à ta Porsche et ta Ferrari en bas il y en a une des deux qui est partie est-ce qu'on les voit d'ailleurs non on les voit pas il y a la Ferrari en bas et du coup on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo alors une vidéo il y aura plein de vidéos parce qu'il va y avoir donc les théories pour la prochaine saison il va également il y avoir la vidéo de préparation à Fear the Walking Dead dont on a dont on vous a préparé des choses tout ça ça sort dans la semaine et on continue Walking Dead on continuera à vous mettre au courant des dernières nouveautés au fur et à mesure je pense de l'année et puis surtout on va voir un peu les premiers épisodes de Fear the Walking Dead pour voir si c'était une série qui était très en haut et en bas en fait c'est le principe il y a des hauts et il y a des bas et on espère qu'elle sera remontée comme l'épisode fin d'épisode 3 épisode 4 et si c'est le cas on en fera des reviews voilà ok et ben on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao